Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle update manga 2-3 infos avant de commencer Je suis désolée si vous entendez un peu de moteur Mais c'est l'info qui va avec la deuxième info C'est à dire que je ne peux toujours pas monter les vidéos C'est à dire juste la coupe au début et à la fin Et que du coup si vous entendez un bruit comme si Oui j'avais un moteur dans ma chambre En fait c'est le 10 PC portable incapable de monter Qui est juste allumé Et que du coup il fait un bruit comme si je faisais tourner Warn Ultra Ah les PC portables, on adore Enfin bref Aujourd'hui du coup vidéo toujours pas avec du montage Je vais vous présenter des mangas J'ai 4 mangas différents donc on va y aller Parce que j'ai aucune idée de la batterie que j'ai Voilà Alors premièrement et qui bien sûr On est pas dans l'ordre que j'avais essayé de ranger Je me suis pas mal avancée dans la série Alice in Borderland Donc de Arrow Asso aux éditions Delco On continue à suivre Alice Parce que c'est le personnage principal dans le monde de Borderland Avec ses jeux totalement tordus Et totalement imprévisible Et ses personnages totalement starbés Sincèrement le tome 3 m'a choquée Le tome 3 ou le tome 4 J'étais en mode What ? T'es sérieux ? Genre tu vas vraiment faire ça ? Il a vraiment fait ça ? Voilà Donc franchement je suis à fond dedans J'adore ça Je vais m'emprunter la suite puisqu'il me reste 8 tomes Par contre je suis extrêmement frustrée sur les derniers tomes Puisque alors comme c'est des anciens Delco Vous avez déjà tout ça C'est de la pub pour les autres mangas Et en fait ça fait je pense 2-3 tomes Qu'en fait vous avez 2 chapitres sur le jeu actuel Donc sur l'intrigue principale Et vous avez 3 chapitres sur une histoire qui s'est passée avant Donc déjà des fois c'est pour montrer qu'un personnage était déjà cheaté Dès qu'il est arrivé Mais j'ai envie de te dire on le sait Et en plus ça n'a aucun rapport puisqu'il n'est pas dans le jeu actuel On découvre des personnages Donc je suppose qu'ils seront intéressants par la suite Mais en fait ça fait juste chier en fait Quand t'es dans un jeu Je vous jure que là c'est un jeu qui est ultra prenant Et j'ai trop envie d'avoir la suite Alors c'est sûr que ça fait tenir le suspense Mais quand ça fait 3 tomes que t'es sur un jeu Que t'as 2 chapitres du jeu Et que t'as 3 chapitres sur un truc totalement moite de feu Que tu t'en fous Alors c'est stylé, c'est cool Tu découvres d'autres jeux, d'autres idées, d'autres personnages Enfin merde, on suit Alice à la base J'aimerais bien savoir ce qui lui arrive à ce popgar Voilà Donc il y a juste sur ça où je suis un peu frustrée Parce que du coup ça fait 2 chapitres sur 3 C'est même pas 3 chapitres et 2 chapitres autres Donc voilà je suis un peu frustrée Mais du coup il me restera 8 tomes à emprunter Donc ben voilà Je pense que je vais emprunter les 8 Et je vais finir cette saga Donc j'aurai fini cette saga en genre 1 mois Donc autant vous dire que j'ai pas besoin de vous dire Que je recommande à mort ce survival game Enfin si je viens de vous le dire Ouh la compréhension Bon allez hop Je cale ça sur mon genou Parce que j'ai pas la place de l'autre côté Evidemment Ensuite je me suis lu Hybrid Child Donc de Shingiku Nakamura Aux éditions Asuka Donc oui c'est un yaoi C'est le one shot de l'auteur de Junju Romantica Et c'est Kaneki Atsukoi J'adore c'est le yaoi Que j'ai vu en anime Beaucoup d'autres fois J'ai commencé Junju Romantica en manga Et j'ai trouvé celui-ci sur un vieux grenier J'étais genre trop contente J'étais genre ouais trop bien Et en fait je l'ai lu Et c'est pas bon C'est pas bon C'est pas fichu En fait tout simplement C'est les ebri de Child En fait c'est des corps artificiels Qui grandissent Si tu les aimes Déjà l'idée est pas ouf Et en fait c'est un recueil De plusieurs one shot Donc autant vous dire Que déjà un one shot C'est pas long Mais quand on a plusieurs Autant te dire que c'est très très court Et j'ai trouvé ça Très très mal développé Je veux dire L'histoire que j'ai préférée C'est Libre de Child Il est cassé Parce qu'il est en fin de vie Du coup le mec Qui fabrique les ebri de Child Il lui dit Bah va trouver les perles de lune De tête salle saubra Le mec Le maître du coup Les trouve pas Du coup bon Il est en dépression Parce que Il a perdu son ebri de Child Et un an plus tard Le mec qui fabrique les ebri de Child Le rappelle en disant Hello Ah bah je l'ai réparé Bon tu me donnes 4 000 yen Mais voilà Il est réparé Et du coup Calin Genre Tu vois les ebri de Child Sur la porte Et le maître Il saute pour lui faire un calin Non c'est Je vous rassure J'attendais pas A ce qu'il soit dans un lit ou quoi Mais genre Au bout d'un moment Il n'y a rien qui est développé C'est juste Fade C'est juste Eh regardez Il y a des ebri de Child Ouais Non Bah non en fait Donc je pense que Je le garderai Parce que C'est l'auteur de Junju Et de Zekeichi Mais Je vous le recommande pas Surtout pour découvrir l'auteur Pas bon Pas bon Je pense qu'en fait J'aime pas les one shot Yaoi Il y a très peu de one shot Qu'il y a autre qu'ils aiment Et malheureusement C'est ce qu'il y a de plus Ensuite Je me suis lu La suite De Seven Dead Les Sins Donc du tome 17 Au tome 20 Et je suis un peu dégoûtée Parce que je pensais Que la bibliothèque Allait plus Mais elle a juste le tome 21 Je vais les harceler un coup Pour qu'ils achètent la suite J'ai grave kiffé Ces tomes là En Seven Dead Les Sins Et vraiment Mon shonen du moment Donc de Nakaba Suzuki Aux éditions Pika C'est vraiment le shonen Que je kiffe en ce moment Je trouve qu'il est génial Il y a trop de mystère Et tout Bon Il y a un peu Genre le passé de Ban Il est tombé un peu Genre en cheveux sous la soupe Genre je suis en mode Ah C'est quand même mal avancé Genre ça ne tombe pas en mode Genre Plouf Il y a un personnage Plouf T'es pas grave T'es pourri Tu tomberas Plouf Tiens Le passé Il a un lien Donc j'ai trouvé ça un peu dommage Mais j'ai trouvé ça cool Il y a 2-3 moments Qui sont un peu accélérés Le moment un peu avec les druides Il me semble que c'est dans ce tome là Ou dans les tomes avant Je sais même plus Non c'est dans ce tome là On découvre Je me sens Le dernier des Seven Deadly Sins Qui est juste Trop Trop badass Genre il m'a trop Trop fétifée Et Et on finit C'est quoi C'est le dernier tome que j'ai lu C'est celui-ci On finit sur un genre de Labyrinthe Combat Arène Avec Du coup pas mal de Seven Deadly Sins Pas mal de personnages qu'on connait pas Et Des démons Qui foutent la merde Sinon c'est pas trop Donc voilà Je kiffe Je vous avouerai que Comme mon anniversaire arrive bientôt J'hésite à me prendre tous les tomes Qui me manquent en neuf Tellement je kiffe Cette série Qui sont assez chauds On trouve pas dans le cas Donc je vais me choper le tome 21 Qu'il faut que je réserve à la bibliothèque Et puis voilà Et je vais peut-être les tanner un petit coup En disant Vous achetez la suite ou pas ? Voilà Mais en plus j'aime bien Parce que ça fait une frise Alors là ils sont pas du tout en bonheur Donc ça fait pas la frise On est hop Voilà Ça fait une frise encore plus moche Qu'il y a des dédiens Bon C'est pas grave Bon mais ça ira sur mon autre jambe Et le dernier manga que j'ai vous présenté J'ai me suis lu les deux tomes de Bloodlad que j'avais Donc le tome 6 et le tome 7 de Yuki Kodama Aux éditions Kurokawa J'ai l'impression de speeder Et ces deux tomes J'ai envie de vous dire Ils étaient cool Et je peux rien vous dire de plus Parce qu'en fait quand j'ai ouvert le tome 6 J'étais en mode What the fuck J'ai lu le tome 5 Mais je J'ai dit Mais qu'est-ce qu'ils foutent là Mais lui c'est qui Mais il a quel objectif En fait j'ai juste tout oublié Genre j'ai dû m'arrêter au tome 2 ou 3 dans ma tête J'ai lu les autres Et du coup je les ai lus C'est cool C'est sympa J'apprends des trucs Mais il y a plein de trucs que j'ai oublié Du coup je suis en mode Ouais alors lui c'est cuit Alors lui il veut faire quoi Alors c'est quoi son problème à lui machin Donc c'était cool C'était vachement sympa Mais je pense que je vais m'acheter je pense la suite Et je relirai d'un coup tout Parce que là Quand je dis tout C'est à dire que je pense que je vais m'acheter peut-être le 8 et le 9 Le bit next tome Peut-être que c'est de la chance Et je me relirai les items Parce que je comprends rien en fait C'est génial mais je comprends rien Donc c'est un peu con Voilà Mais je trouve que eux deux sont grave stylés Et j'avais totalement oublié qui ils étaient Et je sais toujours pas exactement qui ils sont C'est des gardes d'une prison Et je sais pas pourquoi le personnage qui est dans la prison Pourquoi il y est et que machin Voilà Ça s'appelle la mémoire Et lire beaucoup trop de séries en même temps Voilà donc il faut falloir que je me mette un jour Et que je me dis que je lis dans la série Je le mets un jour Et après je lis d'autres choses Parce que là vous voyez C'est pas bien de défense J'ai dû oublier la moitié de ce qui se passe Alors que j'ai été lue la semaine dernière Voilà Vive la mémoire de Poisson Enfin Bref Du coup cette vidéo est finie J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire vos avis sur les mangas que j'ai lus Et vos dernières lectures Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501